Le matin du 10 octobre 2011, la police britannique a reçu de nombreux appels étranges. Une femme à l'autre bout de la ligne affirmait qu'elle avait été diagnostiquée avec une grave maladie mentale et qu'elle pourrait nuire aux autres, si elle n'était pas isolée. Elle suppliait qu'on l'arrête, de toute urgence. Cependant, les agents n'ont pas pris ces appels au sérieux et n'ont pris aucune mesure appropriée, ce qui a conduit à des conséquences tragiques. Nicola Upton est née le 9 septembre 1980 en Grande-Bretagne. Elle était le premier enfant de Marion et Harry Upton. Deux ans plus tard, elle a eu un frère nommé Tom et encore trois ans plus tard, une sœur nommée Sarah. On sait peu de choses sur sa petite enfance. Son père Harry était un correspondant étranger respecté pour le journal Daily Mail et travaillait souvent de chez lui. Marion, sa femme, était charmante et sociable, ce qui la rendait populaire en société. Comme son frère Tom s'en est souvenu de nombreuses années plus tard, Nicolas causait toujours beaucoup de problèmes. Tom la décrivait comme une enfant difficile au caractère imprévisible, ce qui menait à des situations tendues dans la famille et à des désaccords entre les parents. Finalement, le mariage de Marion et Harry a éclaté. Selon certains rapports, Harry est parti vivre en France, mais a maintenu le contact avec ses enfants. Les problèmes de Nicolas ne se limitaient pas à la vie familiale. A l'école, elle était souvent à l'origine de conflits, ce qui agaçait les parents de ses camarades de classe. Ils croyaient que Nicolas avait une mauvaise influence sur leurs enfants et essayaient de limiter le contact avec elle. À la maison aussi, la situation restait tendue. Nicolas se disputait souvent avec sa mère, qui l'emmenait voir des psychologues dans l'espoir de trouver une explication à son comportement. Les médecins concluaient cependant toujours que Nicolas était en bonne santé. De nombreuses années plus tard, Tom a remarqué que Nicolas avait habilement donné l'impression d'être une personne raisonnable, ce qui rendait la compréhension de sa vraie nature difficile. L'adolescence est en soi une période difficile, mais pour Nicole, cette période était particulièrement dure. Dès l'âge de 11 ans, elle est devenue une enfant à problème, qui fuyait souvent la maison et disparaissait pendant plusieurs jours. Sa mère Marion appelait plusieurs fois la police. pour retrouver sa fille. Un jour, Nicole a elle-même appelé les services sociaux et a demandé de l'aide, en disant qu'elle était maltraitée à la maison. Nicole a été retirée de chez elle, mais après quelques semaines, elle a été ramenée, car elle représentait un danger potentiel pour les autres enfants du centre. Un an plus tard, Marion a pris une grande décision. Elle a vendu sa maison et a déménagé avec ses enfants dans un cottage à l'est du village de Church, dans l'espoir d'une nouvelle vie loin des anciens problèmes. Elle voulait que Nicole, alors âgée de 12 ans, rompe ses liens avec ses mauvaises fréquentations. Dans ce nouveau lieu, Nicole fréquentait une école publique, tandis que ses frères et sœurs étaient envoyés en pensionnat. Marion croyait qu'elle pourrait ainsi passer plus de temps avec sa fille aînée et protéger les plus jeunes. Son plus jeune fils Tom était content de sa nouvelle école. Il a trouvé des amis de bonne famille et ne voulait pas rentrer à la maison les week-ends, car il voyait à quel point Nicole influençait négativement les relations familiales. Marion essayait de consacrer plus d'attention à sa fille aînée, qui avait abandonné l'école à 15 ans. Depuis que Nicolas passait plus de temps à la maison, leurs relations s'étaient détériorées. Les conflits entre elles devenaient de plus en plus fréquents. Lors de l'un de ces haies incidents, la police est intervenue et a averti la jeune fille de son comportement agressif. Il est inconnu, qui a pris la décision finale. Mais Nicolas a quitté la maison familiale à Brighton, où son père lui a loué un appartement. Dans une atmosphère de liberté et d'indépendance, il n'était pas surprenant qu'elle soit tombée enceinte à 17 ans. Malheureusement, la grossesse a été interrompue à un stade précoce en raison d'un conflit avec son petit ami. Deux ans plus tard, Nicolas était de nouveau enceinte. Et cette fois, le père était un homme, en conflit avec la loi. Bien que l'enfant soit né prématuré, tout s'est bien passé. Nicolas est retourné à la maison, où sa mère l'aidait à s'occuper du nourrisson. Avec le temps, Nicolas a trouvé du travail en tant qu'administratrice, vendeuse et danseuse. Dans cet environnement, elle a commencé à adopter un mode de vie malsain, ce qui l'a conduite à être hospitalisée deux fois, après quoi elle a été placée sous surveillance médicale. Dans un club, elle a rencontré un homme, qui est devenu son mari. Ils se sont mariés et ont eu leur deuxième enfant. L'identité de cet homme n'est pas divulguée, mais selon son frère Tom, ce mariage a apporté une période de stabilité dans sa vie. Le mari de Nicolas, originaire de la Jamaïque, s'occupait non seulement de son fils, mais aussi du premier enfant de Nicolas. Il veillait également à ce qu'elle prenne les médicaments, qui lui étaient prescrits pour contrôler son comportement. Cependant, la vie paisible n'a pas duré longtemps, car Nicolas a décidé d'arrêter les médicaments et de rejoindre une église évangélique. Elle affirmait que seul Dieu pouvait contrôler son comportement et non les médicaments. L'attente d'un miracle ne s'est pas réalisée, et Nicolas a commencé à croire qu'elle était entourée de forces maléfiques. En raison de problèmes de documents, son mari a dû se rendre en Jamaïque et a emmené les deux enfants avec lui. Après un certain temps, Nicolas l'a rejoint, mais pas pour réunir la famille. Elle est rentrée chez elle avec le premier enfant, malgré les inquiétudes de son mari quant à son état mental. De retour en Grande-Bretagne, Nicolas n'a trouvé aucun soulagement, et sa mère Marion a commencé à se préoccuper de la sécurité de son petit-fils, car Nicolas devenait agressif. Lorsque le garçon a eu cinq ans, il a été placé sous la garde des services sociaux. Plus tard, on a appris que l'enfant était retourné auprès de son beau-père en Jamaïque. Nicolas, en tant que mère dans une situation difficile, avait précédemment reçu un appartement du conseil municipal, mais après le départ des enfants, elle a dû retourner chez sa mère. Marion, malgré sa peur, ne pouvait pas abandonner sa fille. Les problèmes se sont aggravés, la relation avec sa fille est restée tendue, les agressions ont continué. En 2005, Nicolas a été tenu responsable, car elle avait endommagé la propriété d'un voisin. Un examen psychiatrique n'a révélé aucune maladie, mais bientôt le contraire a été prouvé. Le 4 novembre 2005, Tom et Sarah ont rendu visite à leur mère, et les trois enfants se sont retrouvés après longtemps pour la première fois, ce qui était d'abord inconfortable. Tom décida d'inviter Nicolas dans un pub pour réduire la tension à la maison et permettre à sa sœur Sarah de parler tranquillement avec leur mère. Dans le premier pub, Tom essaya d'égayer Nicolas avec des blagues, mais elle était plongée dans ses notes. Ensuite, ils se rendirent dans un autre établissement, où Tom fut soulagé d'apprendre que sa sœur avait décidé de retourner à Londres. Ce sentiment de soulagement fut cependant de courte durée. Nicolas fut expulsé du bar après une dispute avec le DJ. Tom décida de rester et appela sa mère et sa jeune sœur pour qu'elles le rejoignent. Elles acceptèrent, mais quand la mère arriva au bar, elle ne trouva pas de place pour se garer, alors elle laissa Sarah là-bas et rentra chez elle. Après un moment, Tom et Sarah rentrèrent également à la maison. En entrant dans la maison, Tom remarqua quelque chose d'inhabituel sur le lit pliant de la chambre d'amis. Cela ressemblait à un tas de vêtements sous lequel des jambes dépassaient. Tom supposa que Marion avait invité quelqu'un à rester pour la nuit. Ne comprenant pas tout à fait ce qu'il voyait, Tom appela Sarah, qui était moins prudente, et se précipita dans la chambre. Quand elle vit ce qui se passait, elle cria immédiatement à Tom de ne pas entrer et appela d'urgence la police. Les jambes que l'homme avait remarquées n'appartenaient pas à un invité, mais à sa mère de 60 ans, qui était allongée dans la chambre. Nicolas était introuvable, mais il comprit qu'elle était impliquée dans la triste fin de Marion. Plus tard, il trouva dans la maison un carnet avec une liste intitulée « Condamnés ». En tête de liste se trouvait le nom de sa mère Marion, mais il était barré. En deuxième position, il y avait le nom de Tom, bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle. Certains médias rapportèrent que la dispute entre mère et fille aurait commencé parce que Nicolas prétendait que Marion lui avait pris son fils et l'avait retiré du testament. Quand les autorités arrivèrent sur place, les enquêteurs commencèrent à recueillir des preuves et les techniciens de la criminalistique examinèrent à la scène du crime. La police commença à chercher Nicolas, qui avait disparu. Sa sœur Sarah fit plusieurs appels à Nicolas à la télévision pour lui demander de se manifester. Presque trois semaines plus tard, le 21 novembre 2005, la femme fut retrouvée dans un bus à Londres. Lors de son arrestation, Nicolas accusa immédiatement Tom d'avoir attaqué leur mère. Elle fut ensuite emmenée au poste de police pour un examen psychiatrique. Les experts déclarèrent qu'elle était dans un mauvais état mental, après quoi elle fut transférée en prison, puis en février 2006 dans un établissement spécialisé à Brighton. Cet endroit était destiné au traitement des personnes souffrant de troubles mentaux qui avaient commis des crimes. Lors du premier examen après son arrivée, les experts conclurent que Nicolas n'était pas en état de témoigner devant le tribunal. En raison de cela, le procès a été suspendu, jusqu'à ce qu'une nouvelle évaluation professionnelle révèle que la femme était prête à comparaître devant le tribunal. En octobre 2006, Nicolas a comparu devant le tribunal et a plaidé coupable. Selon le rapport psychologique présenté au tribunal, l'accusé souffrait au moment des faits d'un trouble mental aigu qui a exacerbé un trouble de la personnalité émotionnellement instable préexistant et a persisté après l'acte. Le psychiatre, qui la traitait, a rédigé un rapport avec des recommandations. Il était d'avis que Nicolas nécessitait un traitement hospitalier prolongé pour une thérapie continue, une évaluation des risques et une réhabilitation à long terme. Finalement, le juge Anthony Scott Gull a condamné Nicolas, conformément à la loi anglaise sur la santé mentale, à une détention indéfinie dans une clinique psychiatrique à Brighton. Par la suite, son frère et sa sœur ont fait une déclaration dans laquelle ils ont dit que Nicolas était enfin à l'endroit où elle pouvait recevoir l'aide nécessaire et où elle ne pouvait faire de mal à personne. A partir de ce moment, la décision du tribunal est entrée en vigueur. Nicolas a été traité avec des médicaments spéciaux qui ont stabilisé son état émotionnel. Selon un rapport indépendant, rédigé quelques temps plus tard, Nicolas continuait néanmoins à inquiéter le personnel soignant qui s'occupait d'elle. Elle montrait toujours un comportement destructeur, inacceptable, refusait, de se souvenir des événements et était obsédé par l'idée de quitter la clinique le plus rapidement possible, juste pour être libéré. Malgré son comportement assez inhabituel, le personnel du centre psychiatrique, qui s'occupait de Nicolas, était constamment préoccupé par SS Contact avec les hommes. Au milieu de l'année 2007, il lui a été permis de quitter l'établissement sous surveillance. Ses sorties n'ont fait qu'accentuer les préoccupations concernant son comportement en public, jugées inappropriées. En novembre de la même année, Nicolas a été transféré dans une autre unité du centre, où les patients avaient plus de liberté. Cette décision a probablement été prise, plus pour libérer de la place dans sa chambre précédente, que pour une amélioration de son état. À son nouvel emplacement, son comportement est resté problématique, et le personnel de l'établissement s'inquiétait de ses nouvelles relations avec un autre patient. Lorsque sa dose de médicaments a été réduite, son humeur est devenue plus instable. Trois ans après que Nicolas ait été arrêté pour une infraction grave, une décision controversée a été prise le 29 septembre 2009. Après une série de réunions, il a été décidé de la libérer et de lui fournir un logement subventionné. En même temps, il a été recommandé de l'intégrer dans le système interagence de protection de la société. Ce système comprend les efforts de diverses institutions telles que la police, les services correctionnels et les départements de probation pour coordonner les mesures de protection de la société et surveiller les risques potentiels. Leur tâche consiste également à garantir la sécurité de la société contre les personnes qui ont été réintégrées dans la communauté. Lorsque Nicolas s'est trouvé face à la décision difficile, elle a exprimé son inquiétude quant au fait qu'elle pourrait être envoyée dans un endroit où elle devrait rester seule la nuit. Cependant, la commission qui a examiné son dossier a conclu qu'une surveillance 24 heures sur 24 n'était pas nécessaire. Un plan d'urgence a été élaboré pour lui assurer une assistance rapide en ça de besoin. Ainsi, Nicolas a passé les deux années suivantes dans une maison du sud-est de Londres. Il s'agissait d'une installation gérée par une organisation caritative et financée par le conseil municipal qui offrait un hébergement aux adultes souffrant de troubles mentaux et les aidait à vivre de manière autonome. Dans cette maison, en plus de Nicolas, trois autres personnes vivaient dans des appartements séparés. Il est important de mentionner que le bâtiment, par rapport aux complexes résidentiels ordinaires, ne possédait pas de caractéristiques de sécurité spéciale. La seule mesure de sécurité était le système de communication interne à la porte d'entrée. Dans cette maison, Nicolas était visité par un psychiatre et un travailleur social et elle se soumettait également régulièrement à des examens cliniques. Au cours de ces deux ans, elle a été autorisée à se rendre deux fois en Jamaïque pour rendre visite à ses enfants et à son mari. Ce dernier a affirmé plus tard que Nicolas s'était comporté de manière désagréable, ce qu'elle a nié. En 2011, lorsque Nicolas a eu 31 ans, elle a commencé à planifier de quitter cette installation. À ce moment-là, ses tuteurs pensaient qu'elle n'avait besoin que d'un soutien minimal. En réalité, Nicolas avait déjà perdu le contrôle d'elle-même depuis un certain temps. Elle avait noué des relations avec deux hommes qui vivaient dans cette maison, ceux qui étaient strictement interdits. Mais cela lui était égal, ceux qui soulignaient une fois de plus son inclination à ignorer les règles établies. Au printemps 2011, Nicolas a soudainement réalisé qu'elle attendait peut-être un enfant, ce qui l'a mise dans une situation difficile, car elle avait deux partenaires en même temps. Son psychiatre a fortement recommandé d'arrêter de prendre des médicaments qui pourraient affecter son état émotionnel en faveur de l'enfant à naître. Bien que la grossesse ait échoué plus tard, Nicolas n'a pas repris les médicaments qui auraient pu stabiliser son équilibre émotionnel. À peu près à la même époque, elle a rapporté qu'elle recevait des messages insultants d'un employé du gymnase, avec qui elle avait également une relation. Dans divers journaux, les dates de ces s'événements varient, mais ils se sont déroulés entre septembre et octobre 2011. Nicolas a envoyé un message à son frère Tom via un réseau social, dans lequel elle demandait de l'aide, rapportait sa perte de grossesse et exprimait ses regrets pour ce qui s'était passé. Elle a aussi écrit qu'elle manquait beaucoup à sa mère et que personne ne s'occupait d'elle comme Marion. À la fin du message, Nicolas a avoué son amour à son frère et lui a demandé de ne pas le dire à leur père. La réponse de Tom a été inattendue pour Nicolas. Il a contacté son service psychiatrique et a demandé un nouvel examen. Cependant, il ne lui a pas été communiqué si sa demande avait été acceptée. Après cela, Nicolas a subi une grave crise, aveu. Nicolas s'adressa plusieurs fois à la police, parfois par téléphone, parfois en personne. Chaque fois, elle rapportait quelque chose de nouveau, soit quelqu'un la menaçait ou deux étrangers pénétraient dans son appartement, refusaient de partir et volaient peut-être ses affaires. Au début, la police réagissait à ses rapports, mais après n'avoir rien trouvé de suspect, ils cesserent de lui prêter attention. Les week-ends, son soignant n'étaient pas joignables, ce qui aggravait la situation. Alors, Nicolas décida de retourner à l'église qu'elle fréquentait avant les difficultés. Malheureusement, cela ne l'aida pas non plus. Le lundi, 10 octobre 2011, les événements devinrent plus inquiétants. Vers 3h du matin, Nicolas prit un taxi et demanda au chauffeur de la conduire à l'hôpital Lewis. Une fois arrivée, elle dit que l'hôpital était fermé et voulait partir. Cependant, le chauffeur remarqua que l'entrée était ouverte, malgré l'affirmation de Nicolas. Ensuite, le chauffeur de taxi vit que Nicolas baissait la tête et que sa salive coulait de sa bouche. Il la ramena au bureau de la compagnie de transport, où une dispute éclata, car elle n'avait pas d'argent pour la course. Nicolas tremblait, était visiblement perturbé et insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'une aide médicale. À 4h30 de l'après-midi, le chauffeur appela la police et une patrouille amena Nicolas à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, elle dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité et voulait partir. La police obligea Nicolas à entrer puis partit. Entre-temps, elle essaya d'appeler son infirmière, mais celle-ci ne répondit pas à cause de la maladie. Quelques minutes plus tard, Nicolas envoya un message à son assistant social pour confirmer le rendez-vous du jour et essaya de joindre le centre de son frère, mais sans succès. Après un moment, elle demanda à l'administrateur si elle devait enfreindre la loi pour obtenir de l'aide et raconta qu'elle entendait des voix. L'employé lui demanda d'avoir de la patience. Puis, Nicolas prit le téléphone et appela les urgences, demandant à CE que la police soit envoyée. Elle dit que la dernière fois qu'elle était dans cet état, quelque chose de terrible s'était passé. Le répartiteur lui assura que les agents viendraient, mais ils décidèrent finalement de ne pas venir. Vingt minutes plus tard, Nicolas rappela les urgences et dit qu'elle était une personne dangereuse et voulait être arrêtée avant que quelque chose de terrible ne se produise. Mais une fois de plus, la police ne vint pas. Dans les minutes suivantes, Nicolas passa deux autres appels aux urgences. Mais la police ne vint toujours pas et décida plutôt d'appeler l'hôpital où une infirmière lui assura que tout était sous contrôle. Enfin, à cinq heures et demie, Nicolas fut examiné par une infirmière à qui elle dit qu'elle n'avait pas dormi depuis trois semaines et avait besoin d'une hospitalisation. L'infirmière lui demanda d'attendre pour traiter les papiers. Une heure plus tard, le personnel de sécurité accompagna la femme inquiète au service psychiatrique de l'hôpital. Tôt le matin, à six heures quarante, un médecin est venu voir Nicolas. Il venait de commencer son service et n'avait pas le temps de se familiariser avec son Céas, alors il quitta bientôt la chambre et laissa la femme seule. Vers sept heures du matin, Nicolas remarqua que la porte de la station, qui devait être fermée, était défectueuse. Elle saisit cette opportunité pour sortir. Quelques minutes plus tard, le médecin remarqua son absence et signala la fuite à la police. Ce n'est qu'alors que les autorités vérifièrent les informations et découvrirent que Nicolas avait des problèmes psychiatriques et avait été condamné pour un crime grave contre sa mère. Malheureusement, à ce moment-là, Nicolas était déjà loin. Les caméras de surveillance captèrent bientôt son chemin. Nicolas prit deux bus et atteignit le centre-ville à 8h25. Après être descendue du deuxième bus, elle se rendit dans un supermarché où elle acheta un grand couteau de cuisine de 30 cm de long. Certaines sources affirment qu'elle l'a pris sans payer. Les caméras du magasin filmèrent comment elle se dirigea vers les toilettes des femmes avec le couteau dans son sac et le cacha ensuite sous ses vêtements. A 8h29 le même matin, Nicolas était à un arrêt de bus où une femme de 22 ans nommée Carrie Clark écoutait de la musique. Nicolas s'approcha soudainement d'elle et agita la main dans sa direction. Grâce à ses réflexes rapides, Carrie put saisir la main de Nicolas avec sa propre main. Lorsque la fille montra une grande détermination et réussit à renverser l'attaquante d'un coup de pied, un vrai chaos commença. Elle cria sur Nicolas et lui demanda pourquoi elle faisait cela et si elle avait perdu la tête. À sa surprise, Nicolas répondit qu'elle n'était absolument pas folle et que la seule personne avec un objet dangereux dans la main était Carrie. Nicolas demanda à la fille d'admettre ce qu'elle avait acheté, ce à quoi elle refusa naturellement. Ce comportement déconcerta Nicolas et elle traversa la rue et s'en alla. Mais ce n'était qu'un calme temporaire. pas la fin de l'histoire. Pendant que quelques témoins de l'attaque se précipitaient pour aider Carrie, qui avait de sérieuses égratignures sur les mains, Nicolas alla dans une boucherie et prit la même chose que dans le magasin. Puis elle se rendit à un autre arrêt de bus où se tenait Sally, âgée de 58 ans. Malheureusement, Sally n'eut pas de chance. L'attaque de Nicolas fut inattendue et Sally ne put se défendre. Nicolas disparut rapidement de la scène du crime. Les caméras de surveillance à proximité enregistrèrent comment Nicolas s'enfuyait et essayait de se cacher dans un magasin. La situation aurait pu s'aggraver si la femme ne s'était pas calmée. Heureusement, après la première attaque, la police apparut dans le quartier. Un des témoins informa les policiers où se cachait Nicolas. Quelques minutes plus tard, à 19h40, les policiers l'arrêtèrent à l'arrière du magasin. À ce moment-là, Nicolas semblait complètement calme et n'opposa aucune résistance à l'arrestation. Nicolas a été de nouveau admise dans une clinique psychiatrique pour traiter son trouble. Les policiers ont été informés que cela prendrait du temps avant qu'elle ne puisse être jugée pour ses actes. Pendant ce temps, les enquêteurs ont examiné deux scènes de crimes. Le procès de Nicolas Upton n'a commencé qu'à la fin de 2012 et s'est poursuivi au début de 2013 lorsqu'elle a souligné son innocence. L'accusation a affirmé que Nicolas souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et que ses actions. Ce jour-là était consciente. Cependant, la défense a soutenu qu'elle souffrait de schizophrénie et d'autres problèmes mentaux qui diminuaient sa responsabilité. Après avoir examiné tous les arguments des partis, les témoignages de témoins et les rapports d'experts ainsi que les preuves documentaires, les jurés ont commencé leur délibération la première semaine de février 2013. après 5 heures et 24 minutes, ils sont revenus avec le verdict et ont déclaré Nicolas coupable. En mars, le juge Brian Barker l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 37 ans. A ce moment-là, Nicolas aura presque 70 ans. Lors de l'énoncé de la sentence, le juge a souligné que ses actions étaient réfléchies et manipulatrices. S'adressant à Nicolas, il a souligné qu'elle avait commis ses actes en toute conscience et devait en assumer la responsabilité. de l'énoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada